Ah shit, here we go again. Pour rappel dans la première vidéo on avait préparé le métier chasseur niveau 10 et le stuff terre avec la panne de piou, dans la seconde vidéo on avait fait de la forge magie et du métier pour faire notre épée royale du bouffetout en arme de chasse, dans cette troisième vidéo je ferme beaucoup de piou d'abord en terre puis une fois que j'ai éthilo en haut parce que comme je vous l'avais dit à la base c'était l'objectif, même si c'est pas particulièrement OP avec éthilo, et bien je le fais quand même, je me plie à mes propres règles et j'en profite également pour acheter une panoplie aquadala qui va me servir un peu pour la suite et donc je me retrouve avec une nouvelle arme qui n'est pas encore arme de chasse, cette fois-ci je vais ne pas le faire à la main, je vais la faire faire par un artisan, je vous la verrai pas dans la vidéo mais là je peux vous dire déjà qu'elle est déjà arme de chasse, j'ai déjà fait forge magie, elle a perdu un peu de chance, un peu de critique mais j'ai la vitalité, les dommages, ce qui est quand même important je pense à ce niveau là, ça va être vraiment pas mal alors que perdre 10 de chance, bon ça va changer 5 de dégâts, perdre 3 dommages par contre ça fait mal et les 42 vita c'est cool de les avoir aussi donc dans l'ensemble c'est une bonne forge magie, c'est quelque chose de pas mal et je m'en suffis largement. Donc voilà un petit peu pour la panoplie, alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la précédente vidéo aussi, on avait constaté le bug familier qui m'empêchait de le nourrir, là cette fois-ci il est nourri et ça va beaucoup m'aider parce que je vais devoir farmer donc 250 viande de piu alors que je fais des petits combats parce que je ne gère pas forcément toujours les combats du 8 piu quand je suis pas full vie et c'est un petit peu compliqué voilà il faut un peu s'adapter donc je m'adapte, je fais avec, là je fais quasiment du full panoplie et machin. Le stuff que j'ai vous pouvez l'avoir sur n'importe quel serveur à peu de choses près, à peu de détails près et donc c'est vraiment accessible à tout le monde avec n'importe quelle classe parce que là j'ai que des sorts mono cibles qui sont vraiment pas forcément les plus pratiques à mettre donc pour le coup c'est vraiment accessible à tout le monde. Ce petit forme de piu ça me permet de monter niveau 40 donc de pouvoir équiper les premières parties de la panoplie à quadala et là maintenant que du coup avec mes 250 viandes de piu je suis passé niveau 20 chasseur, je vais pouvoir me diriger vers une nouvelle zone pour choper de nouvelles viandes et du coup continuer à prendre de l'XP ailleurs pour équiper d'abord la panoplie à quadala et monter jusqu'au niveau 60 où là on aura une nouvelle étape avec un premier stuff prospection. Je pense qu'arrivée niveau 60 j'essaierai aussi de vous faire un petit peu de métier pour voir si on n'arrive pas à choper des ressources rares avec les métiers grâce à ce stuff prospection que j'aurais. Donc je pense qu'on en fera un petit peu, je sais pas, j'essaierai peut-être de réfléchir à quelques zones intéressantes à farmer que je pourrais partager un peu avec vous. Je verrai, pour l'instant c'est juste un projet, j'ai pas encore trop avancé là-dessus et donc je vais pas du tout me prononcer. Ce dont j'aimerais vous parler aussi c'est de quelques projets, alors bien sûr il y a toujours le stream, il y a toujours Utip, il y a toujours tout ça, mais je vais aussi faire une chaîne secondaire sur Youtube parce qu'aujourd'hui en fait cette chaîne-là elle est consacrée vraiment à 100% aux jeux d'Ankama, à des astuces, à des aventures de zéro, à des guides, à ce genre de choses. Sauf que j'aime bien moi aussi des fois jouer à d'autres jeux, je sais que par exemple là j'ai très envie de jouer à Pokémon et je sais pas trop vous le mettre sur cette chaîne-là parce que j'ai pas trop envie de vous déranger avec. Donc comme des fois je joue avec des amis aussi, j'ai fait en fait une chaîne à côté, une autre chaîne où ceux qui le souhaiteraient pourront s'abonner, où on fera vraiment du jeu multi etc. Ce sera pas du Dofus, ce sera pas du... voilà ce sera vraiment... Il y aura pas de... sur moi même pas de montage, ce sera des vidéos brutes un peu, ce sera vraiment juste de la vidéo pour de la vidéo, pour se faire plaisir et pour ceux qui le voudraient. Il y aura vraiment aucun objectif en fait sur cette chaîne-là, c'est vraiment uniquement pour partager sur autre chose que ce que je fais là avec vous, sur Dofus, sur mes astuces, sur mes guides, sur mon aventure de zéro. Donc j'ai vu aussi, oui, je... alors normalement là, vous allez avoir des screens, des ventes, des armes de chasse que j'avais craft dans la précédente vidéo et donc je voulais vous partager un peu ça parce que je suis très content, je me dis que ça fait beaucoup du coup de joueurs qui ont pu acheter leurs armes de chasse et se faire plaisir avec. Et moi personnellement je trouve ça vraiment cool parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup le métier chasseur, je fais beaucoup de farm de zone pour avoir des viandes et je pense vraiment que c'est quelque chose de super utile. Donc je suis super content d'avoir pu participer comme ça au serveur, en fait, à l'évolution du serveur et je vous encourage à faire de même quand vous en avez la possibilité. Créer des ressources ou des crafts, tout ce que vous voulez. Voilà, faites dynamiser le serveur, offrez au serveur de quoi donner envie, même au plus bas niveau. Alors bien sûr, il ne faut pas surcharger les hôtels de vente en vendant à des prix ridicules comme sur Elisael mais il faut donner envie aux joueurs de bas niveau qui n'ont pas forcément les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Là pour le coup, monter un métier de forge magie juste pour avoir une arme de chasse, c'est un peu compliqué. Alors profitez-en, si vous avez les métiers, faites de temps en temps des armes de chasse sur des armes classiques et mettez-les en vente. Très souvent vous allez faire des bénéfes et en plus vous allez sûrement rendre service à des jeunes joueurs. Donc je vous encourage à faire ce genre de démarche, à avoir ce genre de démarche un peu pour le bien du jeu, pour le bien du coup de votre gameplay, de votre amusement en fait, tout simplement. Et j'espère du coup vous retrouver très bientôt pour la suite de cette aventure de zéro et pour d'autres aventures que ce soit sur cette chaîne ou la chaîne secondaire dont vous allez avoir plus d'informations bientôt, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada